Voici Philippe Lelouch. Philippe Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, on vous a connu un soir où Vanessa Demouy était notre invitée. Et vous étiez dans les loges, on vous a demandé de venir, de rejoindre le plateau. Vous étiez formidable. Je crois même que j'étais le premier à le faire, non ? Je me trompe Thierry. Absolument le premier. Parmi ces mecs, oui. Tu sais que j'adore Vanessa. Je sais, c'est réciproque. Tout le monde l'aime bien, je pense qu'il y a un bon contact dans le groupe. Il y a une chanson d'elle que j'adore. Vanessa, c'est Elie. C'est toi, ça ? C'est Elie, c'est Moun, ça. Non, c'est Elie. C'est Vanessa Demouy. N'importe quoi, Romain. C'est la gonzesse. Assume. C'est à cause de cette chanson que vous l'avez épousée ? Non, 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 on s'est rencontrés sur un tournage. Ouais. C'est une histoire d'acteur, en fait. Ouais. Ça fait peur, d'ailleurs, au début. Ouais. On se dit, ah là là, les rencontres de tournage. Mais le fait que ce soit un porno, ça a un peu facilité les choses. Ça a facilité les choses. Je n'avais pas tourné depuis un certain nombre d'années. Moi, pareil, donc on s'est retrouvé là. C'était chaud. C'était chaud. Ça fait une demi-heure qu'on n'a pas vu une femme. J'ai vu, j'ai vu. Dès qu'on en voit une, on fonce dessus. Alors, son nouveau 45 tours, c'est vous qui l'avez composée, Delair, non ? Non, je n'ai pas composé, j'ai écrit les paroles. C'est Elie qui a passé la petite annonce et c'est lui qui a eu la gonzesse. Il y a un problème énorme. C'est quoi les paroles, alors ? C'est difficile de les faire comme ça, mais en gros, le titre, c'est Delair et c'est J'ai envie de changer d'air. C'était un truc léger sur une fille qui en a marre de l'hiver. Ouais. T'aurais pu l'écrire pour Cousteau ? Oui, j'aurais pu l'écrire pour... Cousteau, j'ai donné sa bouteille ? Non, j'aurais pu... Non, mais c'était un... Il la veut pas, hein ? Catherine ! C'est marrant. Catherine, il n'y a pas... Envoie une fille, là. Ah oui, on n'en peut plus, là. Même une vieille, on s'en fout. Car, tu vas aller là. Est-ce qu'on peut avoir une fille ? Allez, même une moche, on est tellement sur les nerfs. Bon, elle arrive, d'accord. Ok, ils ont une fille. C'est génial. Ils en ont trouvé une. Tant de la décongeler, elle est là, là. Donc, alors, elle chante une chanson dont vous avez écrit les paroles, qui s'appelle De La R, son nouveau 45 tours, et elle reprend les monologues du Vagin. C'est le courant que 45 tours, ça n'existe plus. Ah bon ? Oui, on dit un c'est de deux titres. Vagin non plus, on dit Chad. T'es vraiment... T'es le droit des trucs, toi. Elle reprend les monologues, donc. Oui, elle a repris ça, elle a été en tournée, elle va le reprendre peut-être un peu, mais elle a été en tournée à Cayenne le jouer, et puis elle joue dans une série sur cette même chaîne, oui. Elle est là ce soir ? Nananana, j'ai senti le coucou. Et comment elle va ? Elle va super bien. Et l'amour, et l'amour. Ça va super, Thierry. Ça tient ? Ça fait combien de temps que c'est ensemble ? Ça fait bientôt 3 ans, et on a un bébé de 6 mois, quand même. Ah, d'après le maître Colleur, le bébé a 3 mois. Alors, au début, elle était un peu à ma zone par rapport à vous, Vanessa Demouille. Elle disait, je l'ai voulu, je l'ai eu. Et puis ensuite, elle est devenue beaucoup plus soumise. Elle disait, je suis sa femme, il est sécurisant et protecteur, je lui suis totalement dévoué. C'est vrai qu'on ne l'entend plus, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, je ne sais pas, je n'ai pas contrôlé ses mots. Il y a de la télévision, là-dessous, quand même. Il y a beaucoup de dressage, aussi, il est la vérité. Ça reste une femme, avec tous les défauts d'une femme. Ils sont très attirants, mais non, mais c'est vrai qu'on s'entend très bien, on a beaucoup de chance. Il est temps, il y a un moment où il faut se fixer, quoi. Donc, tant mieux si c'est avec la bonne personne. Ça se passe bien. Super. Alice Taglioni, bonsoir. Ça fait du bien, je veux dire, franchement... C'est une belle, merde ! Non, franchement, Aïs, on n'en pouvait plus, là. Ah bon, c'est vrai ? Que des mecs, là, c'était un long. Je vois ça, oui. Enfin, une présence féminine, enfin, un peu de finesse. Ça va ? Ça va, très bien. Vous arrivez du théâtre, là ? Oui. Bon, on parle de vous un petit peu plus tard. Oh oui, si vous voulez. Là, pour le moment, vous restez là, vous êtes jolie, magnifique. Vous restez là. C'est pratique, c'est bien. L'audimat remonte. Vous pouvez défaire un bouton ou deux ? Oui, oui, oui. C'est pas pour moi, c'est pour la chaîne. Non, c'est pour la chaîne, ils nous demandent, ils nous disent toujours la remarquée. Un tétan, c'est trois points. Le barème, hein. Bon, donc, on continue avec vous, mon cher Lelouch. Vous êtes à l'affiche de Michel Vaillant. Oui. Produit par Luc Besson, sorti le 19 novembre, voilà. C'est ça, absolument. Faites quoi dans le film ? Je fais le rôle de José, qui est le directeur technique de l'équipe Vaillant et meilleur copain des Vaillants. José qui meurt au début, fauché par une voiture, dès le premier plan. Bien, et vous êtes au Palais des Glaces, Philippe Lelouch, donc 37 Faubourg du Temple, pour votre spectacle. Oui, à One Man Show. Et ça marche bien ? Oui, je suis super bien, même, je suis vraiment content. Moi, j'ai que des bons échos. Je propose qu'on regarde à quoi ça ressemble.